Je vous propose de vous allonger sur le sol pendant une minute pour symboliser à la fois notre surcharge de travail et notre lutte contre le projet de réforme des retraites. C'est parti ! Une minute pour faire le mort, devant le lycée Mène de Biran, enseignants, élèves et même quelques parents protestent contre deux réformes, la retraite universelle par points et le nouveau bac, un baccalauréat sous forme de contrôle continu commun très contesté. De très nombreux sujets qui sont arrivés avec des erreurs au moment du choix. Les élèves passent de temps en temps des épreuves. Donc avant ils ont cours, ces épreuves de baccalauréat, ils passent une épreuve du baccalauréat et puis ensuite ils poursuivent leur emploi du temps normal. Donc c'est une surcharge de stress pour eux. Il faudrait revenir à l'ancien bac, oui, ce serait mieux. Parce qu'on a du choix dans nos matières, mais on ne sait plus où est-ce qu'on va. Donc c'est trop compliqué. Même combat dans les collèges, comme celui-ci à Bergerac, où une journée morte contre la retraite à points a déjà eu lieu le 22 janvier dernier. Nous on est là, mais les élèves ne viennent pas et on empêche certaines entrées dans l'établissement. Donc on est à la limite de l'institutionnel et du légal. Très présent dans les manifestations depuis le 5 décembre, les enseignants sont inquiets. On a 4 suppressions de postes pour le lycée, c'est considérable. Ça représente en gros à peu près une petite centaine d'heures qui va nous manquer pour l'année prochaine. Le collège, l'école, le lycée, mais je pense qu'il y a un ras-le-bol général, vraiment. Opération lycée et collège mort, la discorde entre ministère et enseignants perdure. Rendez-vous dans la rue jeudi pour une nouvelle journée de grève. Sous-titrage Société Radio-Canada